Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, la fugitive. Le souvenir d'Albertine était devenu chez moi si fragmentaire qu'il ne me causait plus de tristesse et n'était plus qu'une transition à de nouveaux désirs, comme un accord qui prépare des changements d'harmonie. Et même, toute idée de caprice sensuelle et passager étant écartée, en tant que j'étais encore fidèle au souvenir d'Albertine, j'étais plus heureux d'avoir auprès de moi André que je ne l'aurais été d'avoir Albertine miraculeusement retrouvée. Car André pouvait me dire plus de choses sur Albertine que ne m'en aurait dit Albertine elle-même. Or, les problèmes relatifs à Albertine restaient encore dans mon esprit alors que ma tendresse pour elle, tant physique que morale, avait déjà disparu. Et mon désir de connaître sa vie parce qu'il avait moins diminué était maintenant comparativement plus grand que le besoin de sa présence. D'autre part, l'idée qu'une femme avait peut-être eu des relations avec Albertine ne me causait plus que le désir d'en avoir moi aussi avec cette femme. Je le dis à André tout en la caressant. Alors, sans chercher le moins du monde à mettre ses paroles d'accord avec celle d'il y avait quelques mois, André me dit en souriant à demi. Ah oui, mais vous êtes un homme. Aussi, nous ne pouvons pas faire ensemble tout à fait les mêmes choses que je faisais avec Albertine. Et soit qu'elle pensât que cela accroissait mon désir, dans l'espoir de confidence, je lui avais dit autrefois que j'aimerais avoir des relations avec une femme en ayant eu avec Albertine, ou mon chagrin, ou peut-être détruiser un sentiment de supériorité sur elle qu'elle pouvait croire que j'éprouvais d'avoir été le seul à entretenir des relations avec Albertine. Ah ! Nous avons passé toutes les deux de bonnes heures ensemble. Elle était si caressante, si passionnée. Du reste, ce n'était pas seulement avec moi qu'elle aimait prendre du plaisir. Je dois avouer que, tout à fait au début de son séjour, je sais vous, elle n'avait pas entièrement renoncé à ses jeux avec moi. Il y avait des jours où elle semblait en avoir besoin tellement qu'une fois, alors que c'était si facile dehors, elle ne se raisonnait pas à me dire au revoir avant de m'avoir mise auprès d'elle chez vous. Nous n'aimons pas de chance, nous avons failli être prises. Elle avait profité de ce que Françoise était descendue faire une course et que vous n'étiez pas rentrée. Alors, elle avait tout déteint pour que, quand vous ouvriez avec votre clé, vous perdiez un peu de temps avant de trouver le bouton. Elle n'avait pas fermé la porte de sa chambre. Nous vous avons entendu monter. Je n'eus que le temps de m'arranger, de descendre. Précipitation bien inutile, car, par un hasard incroyable, vous aviez oublié votre clé et avait été obligé de sonner. Mais nous avons tout de même perdu la tête de sorte que, pour cacher notre gêne toutes les deux sans avoir pu nous consulter, nous avons eu la même idée. Faire semblant de craindre l'odeur du seringa que nous adorions au contraire. Vous rapportiez avec vous une longue branche de cet arbuste, ce qui me permit de détourner la tête et de cacher mon trouble. Cela ne m'empêcha pas de vous dire avec une maladresse absurde que peut-être Françoise était remontée et pourrait vous ouvrir alors qu'une seconde avant, je venais de vous faire le mensonge que nous venions seulement de rentrer de promenade et qu'à notre arrivée, Françoise n'était pas encore descendue, ce qui était vrai. Mais le malheur fut, croyant que vous aviez votre clé, d'éteindre la lumière, car nous eûmes peur qu'en remontant, vous ne l'avissiez se rallumer, ou du moins nous hésitâmes trop. Et pendant trois nuits, Albertine ne put fermer l'œil, parce qu'elle avait tout le temps peur que vous n'ayez de la méfiance et demandiez à Françoise pourquoi elle n'avait pas allumé avant de partir.